Voilà, alors, ça va ? Vous êtes prêts ? On y va ! Donc aujourd'hui, nous allons voir comme figure spirituelle, c'est donc la dernière de cet été, le dernier jeudi, et comme certains ont insisté pour qu'il y ait encore un... aujourd'hui, j'ai fait quelque chose sur Sœur Marie-Eugénie Mineret, que je ne connaissais pas du tout, mais comme les religieuses de l'Assomption qu'elle a fondée sont maintenant les religieuses qui chapeautent le lycée Saint-Ambroise, qui dépend maintenant des Sœurs de l'Assomption, elle est la fondatrice des Sœurs de l'Assomption, et le directeur de Saint-Ambroise m'a donné un petit livret, un petit livre, qui a fait une Sœur sur Sœur Marie-Eugénie, alors j'ai lu, et j'ai trouvé très intéressant, donc je vous expose ce que j'ai retenu, et que j'ai trouvé très intéressant. D'abord, je fais une petite introduction, que j'ai appelée la modernité de Sœur Marie-Eugénie. J'ai mis ça parce que, sur beaucoup de points, elle correspond à ce qu'on vit aujourd'hui, et au cheminement spirituel d'aujourd'hui, qui ne sont pas forcément conformes à... Bien souvent, on a des Sœurs qui ont baigné dans la religion chrétienne, et puis qui ont bien suivi, mais là, ce n'est pas du tout le cas, donc ça correspond bien à ce que vivent beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, j'ai mis d'abord une femme moderne, ouverte sur son temps, sur les grandes idées, les grands personnages qui marquent le XIXe siècle. Ça, on va le voir, mais c'est très frappant, elle est vraiment ouverte sur son temps, et sur les idées, sur les livres du temps, sur les idées qui circulent, et c'est son obsession, c'est de dire, vu ce qui se passe dans la société, comment annoncer l'Évangile au monde moderne, enfin, à son monde moderne. Voilà, donc très ouverte sur son temps. Ensuite, c'est une croyante moderne, en ce sens qu'elle ne baigne pas dans une culture chrétienne, puisque son père, vous verrez, je vais le redire, il est plutôt Volteria et franc-maçon, et sa mère, elle est bien chrétienne, mais ne pratique pas, donc elle n'a pas baigné dans une culture chrétienne. Mais elle a une foi très personnelle, parce que, malgré donc sa famille, qui n'était pas très chrétienne, elle a toujours eu en elle la passion de la vérité, et surtout, c'est pour ça que c'est moderne, quel sens a la vie ? Quel sens a ma vie ? On dirait que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens disent, quel sens a la vie ? Ben, elle s'est déjà bien intéressée à cette grande question, comment donner du sens à sa vie ? Et où est la vérité de la vie ? Alors, elle a beaucoup cherché dans des livres, et sa foi, c'est aussi ça qui est curieux, et surtout, une foi, finalement, puisée dans les lectures, et puis aussi dans des rencontres, comme vous le verrez. Donc, quelqu'un qui a un parcours personnel, qui ne baigne pas dans une culture chrétienne, mais qui s'interroge sur le sens de la vie, et voilà qu'à côté de ça, eh bien, elle a des expériences spirituelles, personnelles assez fortes, et notamment la première, comme on le verra, pour sa première communion, ça va être une expérience fondatrice, vraiment, elle ressent Jésus-Christ, d'une manière qui vient du ciel, quoi. Voilà. Et ça va la marquer. Et là aussi, c'est assez moderne, parce que, quand on regarde aujourd'hui, notamment les catéchumènes, on se dit, la France se déchristianise, la société se déchristianise, et pas un peu partout, il y a des gens qui arrivent, qui frappent à la porte de l'église, on ne sait pas d'où ils viennent. Sinon, il y a eu quelque chose qui s'est passé en eux, ils demandent, par exemple, le baptême, les catéchumènes, à 20, 30, 40 ans, donc que l'esprit travaille quand même. Et ça, c'est consolant pour ceux qui comparent ce qu'on vit aujourd'hui avec ce qu'il y avait autrefois dans l'église. Donc, elle, c'est un peu ça, et elle aura différentes expériences spirituelles, dont celle de sa première communion, qui a été très marquante. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est qu'elle a une foi centrée sur le Christ, et pas sur la morale. Voilà, être chrétienne, pour elle, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement des valeurs ou un comportement. Donc, et ça aussi, c'est très moderne, avec le Concile, on a recentré la vie chrétienne sur le Christ. Et par exemple, c'est une petite parenthèse, mais les curés qui nous ont précédés, qui ont précédé ma génération, comme le curé que j'avais, ils faisaient des sermons. Et après, on est passé aux homélies. C'est assez... Alors, c'est un petit fait significatif, mais le serment, c'était sur des thèmes de la morale. On faisait la morale aux gens. Et puis, des fois, les curés, ils y allaient. Et les gens baissaient la tête. Et puis, il y avait des phrases en latin. Et puis, il y avait des phrases en latin. Et puis, on les menaçait de l'enfer. Enfin bon, voilà. Et voilà. Et puis, c'était comme ça. Mais ils étaient écoutés, tandis que maintenant, on fait des homélies, c'est-à-dire le lien entre Jésus-Christ, l'Évangile, et le message de Jésus-Christ et la vie. C'est centré sur le Christ, mais le Christ dans la vie. Voilà. Donc, troisième chose, une fondatrice moderne qui se sent appelée à fonder quelque chose capable de sauver la société de son temps et non pas à fonder... Alors ça, c'est assez significatif, des œuvres de piété ou des œuvres de charité. C'est assez significatif. Beaucoup de ça, c'est plutôt la piété, la prière, ou alors la charité envers les pauvres. Elle, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est la société et notamment l'éducation. Voilà. Pour sauver la société, il faut éduquer les jeunes. Et pour éduquer les jeunes, il faut se consacrer à eux. Ça va être son intuition, son appel, sa fondation. Voilà. Et c'est assez curieux, c'est pas tout à fait comme... Beaucoup de ça, c'est la charité ou la piété, mais là, c'est pas du tout ça, c'est l'éducation. Voilà. Et donc, en plus, et c'est un peu l'époque aussi, l'éducation des jeunes filles. Vous verrez aussi tout à l'heure, je vous le redirai, mais les jeunes gens avaient déjà des choses, mais les jeunes filles n'avaient pas grand-chose pour avoir une bonne éducation. Donc, elle va se dire, il faut faire quelque chose pour elles. Voilà. La troisième, la dernière chose, une spirituelle moderne. Alors, ça, je fais le lien avec ce qu'on a dit dans les mini-retretes cet été, notamment quand on a vu les trois amis de la sagesse, Alexandre Jolien, Christophe André et Mathieu Ricard. Donc, eux aussi l'ont dit, mais je le redis là, la spiritualité, c'est pas... je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver. C'est pas centré sur soi ou sur ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Je prends soin de moi, mais non, non. La spiritualité, c'est une spiritualité, c'est ça, son originalité. Plus on est spirituel, plus on doit être ouvert aux autres et à la mission. Elle n'oppose pas la spiritualité à la mission. Au contraire. La spiritualité qu'elle défend et qu'elle vit est ouverte sur la mission. Il faut se centrer sur Jésus-Christ pour ensuite l'apporter aux autres et notamment pour elle par le biais de l'éducation des jeunes. Et puis, en même temps, elle l'allie la contemplation et l'action. Donc, elle veut bien une spiritualité très contemplative mais en même temps très active. Voilà. C'est pas... c'est pas une spiritualité monastique, traditionnelle. Elle veut toute la vie monastique mais en même temps une ouverture sur la mission, sur l'action. Et puis, elle veut aussi une vie communautaire. Donc, vie intime centrée sur le Christ et en même temps vie communautaire. Donc, c'est les quatre choses que je voulais souligner mais on va les revoir au fur et à mesure. Parcours de...